Bonjour à tous, Morgane Rumeau, je travaille donc à l'Office français de la biodiversité, à la délégation de façade atlantique et je suis en charge des usages industriels et des aménagements maritimes et j'interviens également en appui technique auprès des collectivités territoriales pour la gestion de certains sites Natura 2000 situés en Bretagne Sud et donc je vais vous présenter les domaines d'application et les besoins identifiés de l'OFB dans l'utilisation des robots sous-marins. Donc voilà pour commencer quelques mots de l'Office français de la biodiversité, donc c'est un établissement public d'état qui a été créé donc le 1er janvier 2020 qui est sous tutelle du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de l'agriculture et de l'alimentation. Il vise donc à reconquérir la biodiversité sur les zones humides, les milieux terrestres et le milieu marin à travers cinq missions complémentaires, le développement de l'expertise scientifique et technique, un rôle dans la police de l'environnement, un appui aux politiques publiques et également un rôle de gestionnaire d'espaces protégés et un rôle également dans le développement de la mobilisation citoyenne. Donc c'est un établissement qui est déployé à l'échelle nationale avec des sites nationaux et des directions régionales. Ah ça y est. Et donc à la délégation de façade atlantique, on travaille à l'échelle de la façade maritime qui s'étend de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière espagnole. Je vous ai mis la carte du réseau des aires marines protégées qui couvre plus de 40% de la surface des eaux de la façade maritime. On y dénombre donc 184 aires marines protégées dont 120 sites Natura 2000 et trois parcs naturels marins, celui d'Iroise, Estuers-Giron des mers des Pertuis et celui du bassin d'Arcachon. Alors ce réseau peut paraître important, il faut savoir que les aires marines protégées n'ont pas les mêmes finalités de protection. Elles concourent toutes au bon état de conservation des habitats et des espèces, mais certaines ont un rôle en termes d'atteinte du bon état écologique des eaux marines que d'autres n'ont pas. Et également des niveaux de protection qui sont différentes entre aires marines protégées. Un arrêté de protection de biotopes, par exemple, ou une réserve naturelle nationale, est beaucoup plus restrictif vis-à-vis des activités humaines que les sites Natura 2000. Donc il y a cet objectif d'atteindre à 2030 10% des espaces protégés en protection forte dans le réseau des aires protégées. C'est quelque chose qui est défini donc dans la stratégie nationale des aires protégées. Donc voilà, on est sur un territoire qui est vaste et où on a besoin perpétuellement d'acquérir des connaissances. Donc concernant les besoins identifiés de l'OFB, on identifie donc de nombreuses applications possibles, notamment dans le domaine cartographique pour aller cartographier les habitats marins du large, notamment, en complément de la prospection sispique qui permet déjà de connaître les faciès sédimentaires. Les robots sous-marins nous permettent de caractériser davantage les communautés bintiques des récifs du cirque littoral, donc notamment tout ce qui est éponge, faune dressée. Les colonies de pénatules, donc qui sont des plumes de mer, donc qui sont listées dans la convention OSPAR comme une espèce menacée et qui se développent sur des sédiments plutôt vaseux et qui peuvent atteindre jusqu'à 60 cm de haut, qui sont très fragiles. Il y a également donc les haploups, donc qui sont donc ces vers marins qui construisent et vivent dans des tubes de vase à la verticale et qui sont associés aux habitats aussi des pop marks, qui sont donc des cratères de dégazage de métal. Donc voilà, il y a un tas d'habitats particuliers. On a également un intérêt d'aller cartographier les habitats dans les sites Nature à 2000 qui sont situés donc le long du talus océanique, comme je vous ai présenté sur la carte précédente, où donc il y a une morphologie complexe liée à la présence de canyons, de ravines, crêtes, falaises. Et voilà, on n'est pas expert dans l'utilisation des robots sous-marins, mais on s'interrogeait dans ces zones sur l'utilisation peut-être plus adaptée des robots sous-marins autonomes. En tout cas, dans le périmètre du parc naturel marin du golfe du Lyon, il y a déjà eu une caractérisation des canyons profonds par l'équipe du parc qui ont utilisé un ROV, le Rémora 2000 de la COMEX pour en savoir davantage sur les communautés des canyons profonds dans leur périmètre de parc. Donc il y a également tout le champ de la recherche avec des observations in situ qui nous permettraient, par exemple, de mieux connaître les caractéristiques des différents canyons, de comprendre le rôle dans la dynamique des écosystèmes profonds. On s'interroge également sur l'intérêt trophique qui est la fréquentation de la mégaphone marine sur le talio océanique, sur l'état de santé du milieu de manière générale. Est-ce qu'on est sur des habitats qui sont soumis à des pressions physico-chimiques ou à des pressions physiques ? Après, plus communément, les robots sous-marins peuvent nous être utiles dans le cadre de suivis écologiques. On représente surtout des formidables outils de sensibilisation pour faire découvrir au grand public les richesses du milieu marin. Il y a eu notamment dans le parc naturel marin du golfe du Lyon, une présentation avec retour sur l'écran du ROV à une classe d'air marine éducative. Et puis, il y a eu également une exposition immersive et itinérante pour faire découvrir la faune des canyons profonds organisés à Marseille. Et puis, les robots sous-marins peuvent également nous être utiles pour connaître précisément la localisation de certains ouvrages. C'est le cas, par exemple, du projet d'enlèvement des pneus où, avant que les plongeurs opèrent à l'enlèvement, il y a un intérêt à préciser la localisation des pneus ou alors d'évaluer l'interaction herbier de zoostère ou herbier de posidonie et les mouillages. Il y a de nombreuses idées possibles dans l'utilisation des robots sous-marins. Alors, en régie à l'OFB, on n'a pas acquis énormément de robots. On a deux robots sous-marins qui ont été demandés notamment par le parc naturel marin du golfe du Lyon et celui de Mayotte pour accéder à des zones difficiles ou pour dépasser les contraintes de la plongée liées à la durée ou à la profondeur. Donc, je vous ai mis les deux références des ROV qui ont été acquis. Après, l'objectif, évidemment, ce n'est pas que chaque aire marine protégée dispose de son ROV. L'idée de départ, c'était de faire l'acquisition d'un ROV et puis ensuite de partager et d'échanger selon les besoins des aires marines protégées. Voilà. Après, pour avoir discuté aussi avec l'équipe du parc naturel marin du golfe du Lyon, c'est eux, finalement, qui ont la plus grande expertise dans l'utilisation des robots sous-marins à l'OFB. Donc, ils m'ont fait remonter certains besoins, notamment au niveau de l'autonomie des robots sous-marins, le fait de disposer d'un modèle avec batterie pour être autonome en énergie, de surtout avoir disposé de deux ROV qui soient équipées d'un positionnement et pas que ce soit un module à rajouter. parce que, finalement, c'est une information clé que l'on recherche pour nos utilisations de robots sous-marins pour explorer les fonds, que ce soit relativement facile à manipuler et qu'il y ait un maintien de la compétence de pilotage, parce que c'est vrai que ça aussi, c'est une contrainte à prendre en compte. et l'importance, également, de prendre en compte les conditions hydrodynamiques, notamment le courant, et donc d'avoir une puissance moteur suffisante. Vous voyez, pour la faute d'orthographe. Donc, voilà, pour illustrer, je vous ai mis quelques photos du mini ROV Observer de Sub-Citec, celui du Blue ROV, et enfin, le Remora 2000, qui a été utilisé lors de la campagne Medsyscan pour découvrir les canyons profonds en Méditerranée. Donc, maintenant, dans le cadre des projets EMR, en effet, les robots sous-marins vont sûrement être de plus en plus utilisés pour dresser les états initiaux dans le cadre des zones d'études pour le développement des EMR, pour connaître les faux-marins, pour pouvoir les caractériser. Donc, de manière générale, on utilise la prospection sismique et des prélèvements sédimentaires sur les sédiments meubles, mais sur les sédiments, sur les fonds rocheux, le prélèvement par benne n'est pas possible. Et donc, là, il y a vraiment un intérêt à utiliser les robots sous-marins pour pouvoir s'adapter au milieu ou également dans les canyons et les topographies accidentées. Il y a également un intérêt pour faire du repérage avant travaux pour éviter, justement, les impacts sur les habitats particuliers avant les prélèvements à la benne ou les travaux d'ensouillage pour la pose de câbles de raccordement. Donc, là, je vous ai mis une photo de pénatule et une photo des récifs d'hermels, qui sont des habitats menacés et qui font partie de la liste des habitats. En phase d'exploitation, il y a également l'intérêt d'utiliser les robots sous-marins dans le cadre des suivis écologiques pour évaluer au plus près l'effet récif des fondations ou le suivi des cortèges de faune-flore présents au niveau des enrochements des câbles ou encore pour évaluer l'évolution morphosédimentaire, le phénomène d'affouillement au pied de l'éolienne ou d'évaluer la restauration de la morphologie des dunes hydrauliques lorsqu'elle est traversée par des câbles. Et puis, au niveau opérationnel également, l'intérêt du ROV, peut-être, c'est également de connaître l'état du câble et de détecter s'il y a eu une anomalie ou une fuite. Voilà. Donc, après, en termes de prospectif pour le développement, on a en effet, il y a un intérêt à développer la reconnaissance des habitats et des espèces avec de l'intelligence artificielle et donc de pouvoir ensuite équiper les robots sous-marins. Il y aurait également un intérêt de suivre un chantier mobile émettant du bruit, notamment le tranchage pour l'ensoyage des câbles ou la préparation de sols qui déroctent les fonds rocheux pour l'installation des jambes des navires Jacob. D'équiper donc ce robot sous-marin d'anhydrophone pour évaluer le bruit ambiant et de pouvoir le coupler en fait avec la vidéo du robot sous-marin et d'évaluer les effets sur le comportement de la faune marine. Dans le sanctuaire Agua, au large de la Martinique, il y a également un ROV qui va permettre de suivre la fréquentation des cétacés. Et puis après, on s'interrogeait également sur les effets d'interaction des constructions, aménagements liés aux EMR, mais liés aussi à d'autres activités sur l'époque marse, sur la stabilisation des fonds. Est-ce que ça va provoquer davantage de dégazage de méthane ? Il y a encore un tas de domaines de recherche à expérimenter. Donc voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Morgane. On va passer à l'exposé de Pierre Varlot. Oui, voilà. Et puis, on prendra donc les questions sur l'ensemble de ces trois premiers exposés. Pierre, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Donc, je vais te laisser envoyer ta présentation. J'ai coupé. Donc, on est parti de la maille la plus grande avec l'environnement. Là, on va focaliser maintenant sur les parcs. Je pense que tout est bon de notre côté. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, 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 voilà. Et on te voit également. Parfait. Parfait. Bon, Pierre, c'est à toi. Merci. Bonjour à tous. Désolé de ne pas pouvoir être avec vous en salle. J'aurais préféré, mais les contraintes m'y obligent. Je suis navré. Donc, je vais présenter ici, du coup, de manière assez complémentaire. J'en suis ravi, parce qu'on ne s'était pas forcément concerté avec l'OFB, les applications telles qu'on les perçoit, des ROV, UAV et également navires de surface, navires autonomes, rômes marins, que j'ai abordés dans ma présentation, plutôt dans la dimension de support à la construction, à l'exploitation et à la maintenance, donc dans la continuité de ce qui a été présenté préalablement sur les études de caractérisation de sites et de levées de risques. Donc, en quelques mots, je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. C'est qui nous sommes. Donc, WP, c'est un producteur indépendant d'électricité d'origine renouvelable. Également, donc, exploitant, opérateur et maintenancier des pétroliens en mer. Donc, on est présent dans 28 pays. On a installé à plus de 5,2 gigawatts et on opère pour le compte ainsi que que pour celui de tiers des parcs éoliens en mer dans différentes localisations, principalement en Europe, mais également en Asie du Sud-Est. Donc, notre point de vue, l'intérêt des ROV, des robots et de tous ces systèmes de manière générale, c'est aussi un enjeu de sécurité et de protection du personnel. Donc, on le sait, il y a beaucoup encore aujourd'hui d'usages qui ont nécessairement besoin d'employer des plongeurs et un certain nombre de moyens humains. C'est générateur de risques et accidentogènes. Donc, il y a une des tendances, de fond, qui est évidemment de réduire, d'éviter finalement la survenue de ces situations à risque. Et c'est une des raisons pour lesquelles les ROV nous intéressent au premier chef aujourd'hui. Il y a également une dimension d'opérabilité et d'économie au regard des opérations qui sont à réaliser, notamment sur les activités d'inspection. Donc, c'est à la fois de l'économie en termes de moyens, mais aussi en termes de situations accidentogènes. Et in fine, on a également une notion qui est liée à l'harmonisation de nos méthodes et l'amélioration des qualités et des données qui sont plus collectées, notamment sur les sites, ce qui est permis en grande partie aujourd'hui par les drones et les ROV. Étant entendu, bien sûr, je ne suis pas certain que ce sera abordé aujourd'hui, mais que la réglementation dans les différents pays où on peut opérer est fortement, on va dire, variable lorsqu'elle est existante, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, les trois types de moyens sur lesquels on s'appuie de plus en plus, hormis le drone aérien et le ROV, il y a effectivement les drones marins ou navires autonomes qui ont fait d'ailleurs récemment l'objet d'une annonce avec une ordonnance de préparation au niveau du ministère de la Mer et qui serait une première mondiale. Donc, sur l'utilisation en tout cas des drones aériens, ce qui est aujourd'hui utilisée dans l'éolien terrestre et dans l'éolien en mer, on est sur de l'activité aujourd'hui principalement d'inspection des pales, des nacelles, de toute la partie aérienne des structures, sous station électrique également, mais on voit aussi des applications se développer, telles que le nettoyage des structures pour tout ce qui est encrassement biologique ou le déchivrage, plus classiquement dans l'éolien terrestre, mais on le voit également de plus en plus dans l'éolien en mer, notamment dans les pays scandinaves. On a également des activités pour des modèles de drones, d'inspection, d'ouvrage linéaire, des structures de réseau, par exemple, à terre. On voit de plus en plus ces moyens déployés, soit pour la fourniture, livraison de cargo, mais aussi le soutien au déploiement d'opérations plus largement et tout ce qui est surveillance et maintien des conditions de sécurité sur site. Le cas des suivis environnementaux et des états initiaux a été évoqué précédemment et c'est un moyen qu'on utilise aussi. Modulo, l'autonomie et la réglementation qui est en cours dans les pays permet de plus ou moins opérer ces moyens de manière distante et téléopérée. Ensuite, vous avez au milieu tout ce qui est lié finalement aux dits navires autonomes ou drones marins en fonction de leur capacité d'emport, de vitesse, le taille, ce qui aujourd'hui le définit en tout cas dans la réglementation. Donc, on a pour ça tout ce qui est suivi, surveille géophysique et que ça a été abordé précédemment. La dimension protection des sites, surveillance, coordination maritime, on voit qu'il y a quelques applications qui sont en train d'être expérimentées, notamment en France avec le soutien des affaires maritimes. Les moyens à terme aussi pour fournir des plateformes en mer, ce qui pourrait être utile au-delà des conditions qu'on connaît en France avec des parcs qui seraient plus distants des côtes. Et là, on est à un horizon, un moyen plus long terme, c'est des croûtes rosseurs qui seraient effectivement des navires autonomes. Il y a quelques essais en cours aujourd'hui et c'est une évolution. C'est certainement quelque chose qu'on verra survenir dans les années à venir. Enfin, l'Europe. Donc, on en parlait, les inspections sous-marines. Alors, en l'occurrence, c'est l'inspection des fondations, qu'il s'agisse des protections anti-corrosion, des épaisseurs d'acier avec du contrôle non destructif. Également, tout ce qui est d'espace intérieur des fondations au regard des problématiques de corrosion qu'on a pu aborder en externe, mais aussi en interne. La supervision des activités, des opérations, que ce soit protection des ouvrages type enrochement et appui et assistance aux opérations de plongée. Et effectivement, on a abordé tout à l'heure la suivie de l'anti-affouillement, la dynamique hydro-sédimentaire et du bon état finalement des ouvrages. Et en particulier, on pense aujourd'hui au câble dont on sait, pour ceux qui suivent de près les énergies marines et l'éolien en mer en particulier, fait l'objet d'un certain nombre de travaux correctifs en ce moment suite à des difficultés qui ont été identifiées sur certaines conceptions. Donc, on a un travail intensif d'inspection et qui est d'ailleurs aujourd'hui d'autant plus renforcé que ces problématiques ont été identifiées. Et on a aussi en sous-marin, bien sûr, qu'on peut l'avoir en subaérien et en aérien, pardon, le nettoyage des ouvrages. Alors, en l'occurrence, là, avec du Waterjet, où on va aller nettoyer, par exemple, les structures de Buckland. Simplement, un cas pratique à expliquer comment on utilise finalement et comment on définit le besoin en termes de moyens qui provent ou drones, par exemple, c'est déjà à partir d'un point de ONM qui est lui-même défini soit par la réglementation et la nécessité finalement d'inspection des ouvrages qui s'apprécient finalement en fonction des points de sensibilité, ce qu'on considère être nature à risque. Donc, pour ce faire, on définit un plan de maintenance avec certaines fréquences, certains plans de mitigation aussi et notamment, on y associe régulièrement les drones ou les ROV et on le verra peut-être de plus en plus les drones marins. Donc, ça passe par la collecte data, autant que possible, qu'il soit adapté aux besoins. Donc, on parle des drones aériens et s'il s'agit de faire de l'inspection sur PAL, il faut que ce drone soit en capacité, par exemple, de progresser autour du rotor sans nécessairement nécessiter que ce rotor soit placé, notamment les PAL soient orientés afin que l'inspection soit réalisée. Donc, possibilité de prendre des prises de vues dans différentes directions, une grande stabilité, une grande résolution. Ensuite, on a le process, l'analyse de ces data avec de plus en plus de machine learning. Donc, ce n'est pas uniquement l'inspection, la prise de vue, mais c'est finalement aujourd'hui la manière dont on exploite la donnée. Donc, ça rend intelligente et finalement dans un usage de maintenance autant que possible, prédictive, préventive. Donc, c'est ce qu'on appelle l'integrity assessment, s'assurer que finalement, on a un contrôle sur la qualité et l'état des équipes en mer pour proposer soit une mesure de mitigation, soit un plan de réparation et de correction tels que de besoin. Donc, les quelques éléments clés, on regarde l'inspection en tout cas et comment on va faire l'arbitrage entre des moyens humains et des moyens robotisés. Déjà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on cherche à inspecter, quelles technologies on choisit pour se faire, quelle autonomie, quels moyens on dispose en termes de logistique, et si la réglementation permet ou non de l'opérer de manière distante ou non. Et évidemment, la meilleure manière d'opérer ces moyens, et notamment, on le voit de plus en plus, la nécessité de clusteriser, mutualiser des campagnes sur un certain nombre d'ouvrages, voire sur plusieurs parcs éoliens, comme il peut exister des campagnes, on va dire, de maintenance correctives légères ou lourdes sur plusieurs parcs. On va avoir cette même logique dans toute l'activité des équipements auxiliaires dits balance of plant, dans lesquels on trouve notamment l'inspection des ouvrages sous-marins. Et évidemment, ça se définit, les moyens notamment se définissent en fonction du niveau de risque, du point de vue de l'opération, du point de vue aussi de la sensibilité de l'ouvrage à l'obsolescence, au vieillissement, à l'encrassement. Donc, on va définir effectivement une fréquence, un échantillonnage, une résolution et une manière de post-traiter et finalement d'avoir une approche systémique du parc éolien et de l'ensemble des opérations. Donc, on va en parler, les obligations, elles sont multiples. Il y en a certaines qui sont néanmoins du pont commun, donc il y a obligation gouvernementale. En France, on a typiquement les arrêtés d'autorisation avec un certain nombre d'opérations à réaliser selon des fréquences définies, notamment dans l'arrêté. On a aussi des exigences dues à des besoins d'assurance et tout ce qui relève finalement des standards et des normes, la norme DENV, la norme ISO, NORSOC. Ces normes vont aussi éclairer finalement le concepteur et développeur du projet pour proposer la meilleure approche en termes d'inspection et d'usage des drones aussi. Et effectivement, au final, on a cette notion négligeable, vous le savez, d'économie et de réduction des coûts. Quand on sait qu'aujourd'hui, la réduction des coûts pertenera à peu près à hauteur de 30% sur la phase d'exploitation de maintenance, on mesure l'importance justement d'avoir des moyens téléopérés, voire un man, hormis les aspects d'HSE que j'ai pu évoquer précédemment. Quelques exemples, dans ce cas précis, je parlais du fait de clusteriser. C'est un exemple très concret. On a regroupé un certain nombre d'actifs de production et on opère une campagne large avec moyens de ROV et drones. Et on opère l'ensemble des inspections envoyées ici sur les bot landing, sur les traitements de surface. Je ne l'ai pas cité, mais pourtant, le lancrassement biologique, marine grove, les systèmes de protection cathodique ou à courant imposé, tout ce qui est entré et sorti des tubes et des e-tubes, et notamment les protections anti-effouillement en pied d'éolienne. Et, in fine, l'ensemble de ces moyens peut être mutualisé et étendu aussi à d'autres applications. Et c'est ça, aujourd'hui, finalement, hormis des aspects technologiques ou de réglementation, c'est comment on peut faire un usage intelligent de ces moyens en réduisant uniquement à ce que vous voyez ici, mais aussi à d'autres usages qui pourraient être de suivi environnemental. J'en ai fini de manière assez concise et je suis à votre disposition pour les questions. Merci. Vous êtes en mute, Philippe. Mon micro était coupé, pardon. C'était pour inviter Larsen tout à l'heure. Donc, je recommence pour nos auditeurs à distance. Donc, voilà, on a commencé ce séminaire par une vision large de l'environnement marin avec l'OFB et Morgane Romeau. On a continué, on a focalisé un peu sur les parcs avec Pierre Varlop de WPD. Maintenant, on va encore focaliser, on va encore augmenter la focale en s'intéressant aux technologies avec Jebs Techno et Olivier Cunni. Je cherche la présentation. Ce sera une présentation qui fera en plus la transition avec la deuxième session d'exposé puisqu'il y aura à la fois, je dirais, le point de vue du développeur de Techno, mais aussi comment utiliser la plateforme pour opérer des robes. Voilà. Donc, je te laisse la place. Bonjour à tous. Je suis Olivier Cunni. Je suis le directeur commercial de Jebs Techno. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une démarche qu'on a faite en partant de nos besoins. Nos besoins parce qu'on a des actifs à la mer, on a des bouées à travers notre filière avec l'océan. On a aussi un prototype au SEMREV, Webgem. Et donc, on a des besoins d'inspection sous-marine. Mais donc, on a fait une démarche partant du constat que c'était un peu cher, l'inspection sous-marine, pour savoir exactement comment optimiser tout ça. Et en fait, on a fini par se positionner sur la supply chain pour proposer un service qui n'est pas forcément disponible aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Jebs Techno, quelques mots. Alors, Jebs Techno, c'est un bureau d'innovation. L'idée de Jebs Techno, c'est de partir d'idées et d'aller jusqu'à des services en mer. Donc, ça fait 10 ans qu'on existe et ça fait 10 ans qu'on fait de la R&D et qu'on a des références. Donc, ça fait 10 ans qu'on fait de la R&D, ça fait 10 ans qu'on vend aussi des systèmes. Donc, en fait, on est vraiment impliqué depuis le concept jusqu'au produit final. Sur la R&D, notre philosophie, c'est vraiment de déployer, déployer, déployer très rapidement. Donc, dès la première année de la création de Jebs Techno, on avait déployé le premier prototype de bouée ou l'eau motrice à la mer. Et puis, très rapidement, chaque année, quasiment, on a mis un nouveau proto à l'eau. Et en parallèle de ça, on développe une activité commerciale. Alors, on a bien pris conscience que les énergies marines renouvelables, c'était risqué. Donc, on s'est positionné sur du service. Ce n'est pas que du service, mais c'est quand le client le demande du service. Donc, voilà. Notre cœur de métier, c'est d'aller proposer des solutions d'énergie en mer à des acteurs qui sont isolés, qui sont off-grid, qui n'ont pas besoin de beaucoup de puissance, mais qui ont besoin d'autonomie. Donc, en fait, notre différence, c'est qu'on va hybrider différentes sources d'énergie entre elles. On va essayer d'exploiter au maximum le gisement qu'il y a sur place. Et on ne va pas faire que du goulot moteur, que du solaire, que de l'éolien. On va essayer de mélanger toutes ces énergies pour assurer une stabilité de la production. Voilà, donc, je parlais des actifs qu'on a en mer. Donc, aujourd'hui, en fait, on a une vingtaine de systèmes en opération à l'eau à travers notre filiale Acrocéan. Donc, Acrocéan, c'est une joint venture entre Jebs, Techno et Valemo. Donc, ce sont des bouées qui sont principalement dédiées au monitoring en mer. Elles sont toutes équipées de lidars. Donc, ce sont des lidars flottants qui vont permettre, en fait, de dérisquer les projets, les futurs projets d'éolien offshore. Voilà, donc, en fait, avec un lidar, on moniteur le vent sur une hauteur de 200 mètres, à peu près au niveau de l'eau. Et voilà, donc, aujourd'hui, on a principalement des assets en Europe, mais on en a aussi en Australie et on est en train d'en installer en ce moment en Corée. Donc, voilà, on commence, on est une petite société, on est basé à Guérande, mais on commence à avoir une flotte un peu partout dans le monde d'assets. Et donc, derrière, se pose la problématique de l'inspection, du contrôle de ce qui se passe sous l'eau. Donc, typiquement, ce sont des assets qui ont des périodes de déploiement de 1 à 2 ans. Donc, ce ne sont pas des périodes très longues, mais en cas de problème, il faut aller voir ce qui se passe sous l'eau. Et parfois, c'est dans des conditions qui ne sont pas très favorables pour envoyer des problèmes. Voilà, donc, grosso modo, on s'est posé la question de comment aborder cette problématique de l'inspection sous-marine avec des robots. Alors, pourquoi des robots ? Déjà, on s'est posé la question. Bon, des robots, déjà, clairement, on en a parlé, le WPD en a parlé. C'est avant tout un avantage par rapport au risque, au risque safety, par rapport à envoyer des plongeurs. Mais la principale limite, c'est le coût. Et surtout pour des acteurs comme nous, qui ont des actifs qui sont isolés, qui ne sont pas des parcs éoliens ou des plateformes pétrolières, on a une vraie problématique de coût. Un aspect non moins négligeable, c'est la pollution, le bilan carbone de ces déploiements de ROV, puisqu'on parle du ROV, mais derrière, au-dessus, il y a très souvent un bateau, un bateau qui est très souvent très gros, parce qu'il doit être souvent d'épée, il doit avoir des systèmes de positionnement dynamique. Quand la profondeur d'eau commence à être assez importante, il doit déployer son système à partir d'un lars, il doit comporter un TMS, donc un teaser management system, une espèce de cage. Et donc, tout de suite, on arrive à des coûts qui sont prohibitifs pour des sociétés comme nous, et qui le sont d'ailleurs pour beaucoup, beaucoup de sociétés. Qui sont sur des marchés moins lucratifs. Je pense à la science, c'est typiquement un marché, je pense, où il y a moins d'argent que dans le pétrole. Toutes ces technologies d'inspection sous-marine, elles sont héritées du pétrole. Ça fait longtemps que dans le pétrole, on utilise ça. Donc, en fait, les moyens du pétrole, ils ne sont aujourd'hui pas forcément adaptés au nouveau marché. Donc, on a réfléchi là-dessus. Comme je disais, nous, on a vocation à déployer des systèmes qui sont isolés, et la méthode actuelle, elle est trop coûteuse. Donc, on s'est intéressé à nos besoins, on s'est intéressé à nos besoins futurs, et on a été rapidement amené à conclure qu'il fallait qu'on propose quelque chose. Donc, on a transformé la problématique en essayant de proposer quelque chose au marché. Le constat sur les innovations aujourd'hui dans ce domaine-là, elles sont nombreuses et intéressantes. Elles vont clairement dans la bonne direction. On a parlé d'autonomie. Alors, je ne vais pas spoiler ce qui va être discuté après par les acteurs du marché ROV. Mais voilà, donc, on parle de contrôle à distance maintenant. On parle de conduite autonome. On parle de ROV beaucoup plus compacte. Des ROV qui, avant, étaient hydrauliques, deviennent électriques. Ça permet d'avoir plus d'efficacité et des systèmes plus compacts. On parle de ROV non philoguidés. Donc, souvent, on parle d'UV. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Dans les méthodes de déploiement également, on a vu des choses très intéressantes. On en a parlé, on a parlé d'USV. Alors, les USV pourraient, in fine, potentiellement déployer des ROV. Donc, c'est des… OK. Bon, donc, on était en train de comparer USV avec un petit Tirov déployé. Donc, une solution très mobile. Mais avec assez peu d'autonomie. Avec une solution résidente. Donc, nécessairement un AUV. Parce que pour avoir, on va dire, un rayon d'observation suffisamment important, il faut passer en non philoguidé. Donc, un AUV. Alors, pour l'AUV, l'autonomie, ce n'est pas un problème. Parce qu'on est connecté au réseau de l'infrastructure. Par contre, le problème, c'est la mobilité. C'est-à-dire qu'en gros, on va être… On va partir, on va avoir une docking station à un endroit donné. Et finalement, on est non philoguidé, d'accord. Mais on a un espèce de fil virtuel qui est finalement à la capacité de la batterie. Donc, grosso modo, la zone va être quand même limitée. Et on va pouvoir difficilement mutualiser l'inspection entre différents clients, différentes installations. Donc, autant sur l'USV, l'Irov, on voit des choses apparaître sur l'hydrogène, etc. Autant, on ne voyait pas grand-chose apparaître sur l'AUV résident. Donc, c'est là où nous, on propose une approche différente. Ce qu'on appelle l'approche nomade. Cette approche nomade, elle va s'articuler grâce à nos bouées. Donc, si je repars de qui on est, aujourd'hui, on a des bouées qui sont hybrides, qui produisent de l'énergie en mer. On déploie pour des périodes assez courtes, d'un point de vue assez longue aussi à la fois. Et l'idée, c'est d'arriver à combiner cette bouée avec une docking station sous-marine, qui soit donc la station de recharge, équiper la bouée et la docking station d'un certain nombre d'instruments de communication acoustique pour permettre à l'AUV de savoir où il est et de revenir à sa base. Et d'avoir donc une infrastructure où l'AUV, finalement, soit déployée depuis la docking station sous-marine, fasse sa mission d'inspection, revienne se charger, éventuellement fasse plusieurs missions. Puis après, on prend l'ensemble du système et on le déplace à un autre endroit. Donc, l'idée, c'est de travailler aussi sur cette mobilité du système complet. C'est pour ça qu'on travaille à l'intégration de la cage de la docking station avec l'ancrage de la bouée. Donc, nos bouées, aujourd'hui, elles ressemblent à ce qu'on voit à droite. C'est des systèmes qui sont assez petits, qui sont facilement installables et remorquables avec des petits remorqueurs. L'ancrage, c'est ce qu'on voit, alors pas très bien sur la photo du haut, mais sur le pont du bateau, on voit à droite un bloc béton. C'est ça, on travaille en fait de la bouée. Donc, c'est assez simple. L'idée, c'est de combiner ça avec une petite TMS. Voilà, donc l'idée, c'est d'arriver à avoir production, stockage d'énergie indépendant du réseau pour pouvoir le déplacer. Une communication 4G avec la terre ou satellite et une communication acoustique pour la partie sous-marine. de pouvoir déployer à la demande et de pouvoir mutualiser sur plusieurs installations. Donc, l'intérêt de tout ça, c'est de réduire la durée de la campagne. Pourquoi ? Parce qu'on va être capable de faire de manière complètement autonome et à distance de l'inspection jour et nuit. Réduire les émissions de CO2 parce qu'on a finalement un bateau qui installe le système au début de la mission et qui vient récupérer à la fin de la mission. Mais pendant la mission, on n'a plus de bateau. Et donc, réduire les coûts et les risques. Donc, voilà. Donc, inspection autonome, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas de navire support pendant la campagne, juste limité à la MOB et à la démobie du système. Et recharge des batteries par l'AEV avec des énergies renouvelables. Ça, c'est quelque chose qu'on maîtrise. C'est la brique la plus mature. Voilà. Donc, cette photo, elle est là pour vous illustrer que même avec nos bouées de production d'énergie les plus grosses, en fait, il faut des moyens de déplacement assez légers. Donc, l'idée, c'est finalement aujourd'hui de dire OK, voilà, on a un projet industriel que nous, on pense être prometteur. On n'est pas tout seul. On travaille avec des partenaires. SOPSI 7, par exemple, qui a un accord industriel avec Jeff Techno, travaille sur la partie ombilicale. Sur la partie docking station, on a engagé quelques discussions. Et l'idée, c'est de lancer un peu un appel au partenariat pour, alors ce n'est pas forcément un partenariat pour participer, financer, quoi que ce soit, mais c'est surtout discuter comprendre les besoins. Alors, sur l'OFB, on a vu que vous aviez des besoins d'autonomie dans le golfe du Lyon, etc. Ce sont des remarques qui sont très importantes pour nous à prendre en compte et à injecter dans le développement pour pouvoir vraiment shaper, j'allais dire, le produit pour, on va dire, un maximum de besoins. L'idée ultime, c'est de proposer du service, d'avoir une installation qui puisse être partagée entre l'éolien, l'oil and gas, la science, etc. Donc, voilà, j'ai fini. Merci beaucoup, Olivier. C'est un grand bravo parce que ça n'a pas été simple en espérant que ça fonctionne mieux dans le monde en ligne. Donc, on va attaquer la table ronde. Donc, je vais demander à Morgane, Morgane, Renaud et Olivier, si tu peux rester là. Vous allez vous installer là et on va pouvoir passer aux sessions de questions-réponses. Donc, soit avec la salle. Il faut que tu arrêtes ton partage de camp. Il faut que j'arrête mon partage de camp. Donc, Pierre est en ligne aussi. Tu nous entends, Pierre ? Absolument. On va donc te rajouter également en vignette. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des premières questions dans la salle ou en ligne ? Alors, il y a Guillaume Damblan qui a levé la main à distance. Donc, Guillaume, je te laisse prendre le micro, te présenter puis poser ta question. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, parfaitement. Vas-y. Super. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Oui, Guillaume Damblan, je suis donc à France Énergie Marine. Et donc, moi, je m'occupe du programme sur le dimensionnement et le suivi en service des composants. Donc, voilà, j'étais intéressé par tout ce que vous avez raconté aujourd'hui. J'avais juste une question peut-être pour Pierre Warlop. Alors, j'ai bien noté tout ce que vous avez dit. que c'était très intéressant. Je vous remercie pour les interventions. Pierre Warlop qui mentionnait tout à l'heure un suivi intensif sur les câbles d'export. Alors, on travaille en particulier sur ce composant-là. Et je voulais savoir, vous avez mentionné le fait qu'il y avait pas mal de dysfonctionnements au niveau de la conception repérée récemment qui vous invitent à faire une inspection un peu précise sur ce composant. Et je voulais savoir si ça concernait plus le câble statique ou dynamique. Et voilà, s'il y avait possibilité d'en savoir un peu plus sur ce point-là. Alors, il s'agit de ce qui a fait la Une de la presse les derniers mois sur les câbles inter-arrêts, principalement, et notamment les CPS, donc Apple Protection System, qui ont été utilisés et déployés pour une quantité significative de parcs en mer du Nord et en particulier en Grande-Bretagne. Il y a une campagne assez vaste de road-cause analysis et donc de remedial work en ce moment. Et en attendant de pouvoir procéder à l'ensemble des réparations et des remplacements de câbles, il y a une augmentation des besoins en termes d'infection. D'accord. Une situation qui, on espère, a pour passion à être réunisée. D'accord, d'accord. Donc, ça concerne plus le câble statique, du coup, et les moyens de stabilisation au type coque de fonte ou au bloc de béton qui aura pu abîmer le câble. Exactement. Ok, ok. Très bien. Exactement. Ok, merci. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus, mais c'était un truc qui m'intéresse. Merci. Merci. Ne vous embêtez pas, Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, soit dans la salle, soit... J'avais éventuellement une petite question le temps que d'autres questions viennent. Alors, Antoine Carlier a une question. Donc, voilà, je vous laisse vous présenter et puis poser la question. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, oui. Oui, je... Donc, je travaille à l'IFREMER à Brest. Je suis biologiste. Je travaille dans un laboratoire d'écologie bintique. On s'intéresse aux invertébrés des fonds marins. Et je travaille notamment sur la question des impacts des EMR. On a vu beaucoup... Enfin, on a bien conscience qu'il y a un besoin d'inspection qui est prégnant pour tous ces parcs et les structures sous-marines. Je voulais savoir s'il était fréquent, possible que toutes ces inspections soient couplées à des acquisitions de données plutôt en vue d'études sur la biologie. Est-ce que c'est des choses qui se font de façon courante en Europe du Nord, dans les parcs en exploitation ? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières de type confidentialité liées aux structures émergées ou au comportement des matériaux ? Voilà, c'est une question un peu naïve, mais je me demandais si c'était des choses... Étant donné qu'il y a un gros besoin de mutualiser aussi les efforts, parce que les parcs sont de plus en plus loin, de plus en plus profonds. Et nous, comme ça a été signalé, on n'a pas forcément non plus les moyens techniques, les matériaux, enfin, je pense au ROV, dans les labos, on n'a pas forcément ce genre d'outils sous la main. Merci. Pierre, tu peux... Laurent, il faudrait que tu coupes ta caméra si tu ne prends pas la parole, ce serait plus simple. Parce que sinon, tu apparaîs à l'écran. Une question à poser après. OK, pas de souci. Donc, effectivement, oui, oui, ce que j'évoquais en creux tout à l'heure dans l'intervention, on mutualise certaines de ces opérations. On fait à la fois de la survie, l'inspection des ouvrages, des points de maintenance et aussi du suivi environnemental. C'est en ça que l'évolu... Enfin, l'utilisation, la pratique et les applications des ROV, des drones marins, évoluent aussi en ce moment, concomitamment à la réglementation. Il n'y a pas nécessairement de moyens qui est, on va dire, un spectre large qui permet de suivre différentes dimensions. Il y a plusieurs projets européens dans lesquels on est impliqués qui portent justement sur la mutualisation de un man véhicule pour faire à la fois des suivis d'inspection d'ouvrage et de suivi environnemental. Et la différence dans ce cas-là, c'est plus une différence sur le porteur, sur le ROV, sur sa capacité d'action, sur son autonomie ou sur les capteurs embarqués ? C'est tout. C'est tout ce que tu as cité en fait. L'opérateur doit avoir des certificats qui sont en fonction de l'autonomie et du type d'engin qu'il a opéré et qui sont eux-mêmes soumis à la réglementation. Et l'autonomie va déterminer sa capacité d'intervention aussi. Donc, toucher toutes les dimensions. Ok. Merci, Pierre. Laurent, oui, Barthélémy, je crois qu'il y avait une question. Oui, c'était pour Pierre qui a déjà en partie répondu à ma question. Je la formalise pour tout le monde. C'était la pensée concernant la fréquence de nettoyage des boatlandings. Tu réponds en disant que c'est 25% des boatlandings chaque année. Mais donc, pour ceux qui sont concernés, c'est une fois par an, c'est ça ? Oui. Ça dépend de ce que chacun en peut faire. Disons, pour des notions de sécurité du personnel et d'obligation, notamment en Allemagne, les PSH, on a cette obligation de faire le nettoyage de 25%. C'est petit nettoyage, évidemment. Ça fait une intervention de tous les étudiants. D'accord. D'accord. Merci. Merci. Et c'est sur la partie aérienne ou la partie sous-marine, Pierre, l'obligation ? La splage jaune. Oui, ok, la splage jaune. Il y avait une question de Benoît Daud. Oui. Bonjour. Je suis donc de la société Saipem. On est un acteur majeur dans la construction de plateformes pétroliennes. Et à l'heure actuelle, on est en train de travailler sur les éoliens. On a deux projets en cours qui sont deux projets en France. et ma question est pour Pierre. J'ai vu dans vos slides qu'il y avait de la conditionnelle et de la RBI. Cette RBI, vous la faites, alors j'espère que la question ne va pas être indiscrète, mais vous la faites à partir d'un logiciel comme peuvent l'être les études RBI faites sur les capacités sous pression dans l'oil et le gaz. Ce n'est pas aussi sophistiqué que dans l'oil et le gaz. En fait, ça dépend de la politique d'instrumentation et des obligations qui peuvent exister. Encore une fois, je prends un exemple qui est territorialisé pour éviter de révéler des informations trop sensibles. En Allemagne, on a une obligation du PSH d'instrumenter les machines d'une certaine manière à différents points, ce qui n'est pas toujours d'ailleurs pertinent par rapport aux faiblesses réelles des structures, mais c'est une doctrine. On utilise cette instrumentation pour faire de la RDI, mais qui n'est pas une RDI intégrale holistique. On couvre certains aspects. Si on prend par exemple un exemple qui est la mobilité hydro-sédimentaire, on va avoir notamment des moyens nautiques qui sont armés de systèmes de détection et des sondeurs qui permettent de faire de la RDI finalement par des levées régulières. Mais cette étude va par la suite vous pondérer les périodicités ? En fait, ça va ? Absolument. D'accord. On rajuste l'ONM plan en fonction de ça. Et ce sera ma dernière question, est-ce qu'en fonction d'un survey fait, les périodicités vont changer ? Je prends un instant T, vous faites une référence et peut-être trois, quatre ans après, vous faites un survey. Est-ce que les périodicités vont changer par rapport à ce qui avait été à l'initial ? Oui, oui, tout à fait. D'accord. Que parfois aussi cette périodicités est prescrite. Oui. Theoriquement, prescrite. Et donc, le fait, le suivi est là pour vérifier l'effet, l'impact avéré ou non et donc pouvoir ajuster soit la hausse, soit la baisse, la pression et la fréquence d'inspection. D'accord. Et vous faites des déviations par rapport aux normes DNV ou ISO parfois ? Ça peut arriver, mais c'est toujours avec la hiérarchie des standards de l'État, donc la réglementation nationale prime sur les standards ISO et DNV, par exemple. D'accord. OK. Je vous remercie. Non plus. Peut-être une petite question pour Jeffs. Tu as montré tout à l'heure que le système de docking était au fond de l'eau. Alors, je suppose que si le système de docking n'est pas au niveau de la plateforme, c'est qu'il y a des difficultés particulières notamment, je suppose, des mouvements. Est-ce que, bon, alors la plateforme Jeffs en plus, le système de moteur est aussi un système de stabilisation. Est-ce qu'il y a des enjeux sur le fait de pouvoir docker en surface qui éviterait d'aller déployer un dock sous-marin qui doit avoir un coup et qui présente des difficultés d'opération intrinsèques ? Est-ce qu'il y a un enjeu de pouvoir docker sur une plateforme un peu mouvante dans le conseil que tu as présenté tout à l'heure ? Alors, la partie la plus critique quand on parle des AUV et des docking stations, c'est la sortie et la rentrée dans la docking station. Donc, on a un robot complètement autonome qui va devoir rentrer dans, on va dire, un carré. et si ce carré bouge, évidemment, c'est encore plus compliqué. Du coup, l'enjeu déjà de devoir retrouver ce carré est quand même assez, aujourd'hui, techniquement compliqué. Donc, nous, pour l'instant, on propose de ne pas rajouter un degré de complexité là-dedans en ayant une docking station qui soit fixe et qui ne soit pas un élément supplémentaire dans l'architecture de la bouille puisqu'en fait, elle est intégrée dans le système d'ancrage. Après, dans le futur, on imagine, mais alors là, c'est plus du long terme, des systèmes de recharge des USB. Donc là, ce serait effectivement à la surface. Donc, on a parlé du problème d'autonomie des M1 Surface Vehicle. Donc, la bouée pourrait être un corps mort d'ancrage et de recharge des USB. Donc, oui, on a pensé à cet espèce-là, mais peut-être plus dans une logique déjà à long terme et dans une logique de recharge des USB. Dans les ROV, les AUV, ça nous paraît plus simple d'avoir une docking station fixe. D'accord. Il sert en plus de référentiel, on va dire, géostationnaire pour toute la communication acoustique. Une question pour l'OFD. Vous présentez. Peut-être. 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 Il y avait une création assez récente comme j'en ai 2000 heures, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il y avait avant et en termes de personnel qui s'est fait très bien ? Alors, on est 2800 agents et en fait, c'est un établissement qui réunit l'ancienne agence des Airs Minds de TG, l'atelier technique espace naturel basé à Montpellier, qui réunit l'établissement des parcs nationaux de France, qui réunit également l'Office national des eaux et des milieux aquatiques et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En fait, avant, on était dans l'ensemble de ces établissements. Puis, en 2017, il y a eu la création de l'Agence française pour la biodiversité qui réunissait seulement l'ensemble de ces établissements sauf l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'OSB en 2020 a intégré l'OMCFS. Et donc, on est 2800 agents et on est déployés sur tout le territoire. Donc, il y a cinq sites au niveau national, un siège social. Il y a onze directions régionales dont une direction interrégionale et une direction aussi basée à l'outre-mer. Merci, Morgane. Alors, peut-être une dernière question parce que le temps tourne. J'ai vu que, voilà, Jean-Marc avait levé la main tout à l'heure. Jean-Marc, c'est de Central Nantes. J'ai une question pour Jepstechno sur votre concept d'avoir un AUV qui va se balader sur le coût. Est-ce qu'on peut avoir quelques ordres de grandeur de la distance à laquelle serait la surface couverte par votre AUV contre deux recharges et ensuite le type de senseur ou d'équipement qui serait susceptible d'embarquer ? Et la dernière question qui est liée avec, c'est que si on ne fait que l'observation, c'est essentiellement de l'image. Les images qui sont demandées actuellement, c'est plutôt la haute définition que de la TV 700 lignes. Ce qui fait un flux relativement important, voire très important. Sauf que quand on se trouve à 20 kilomètres des côtes, ça commence à devenir assez compliqué de rapatrier les données et donc un flux continue. Vous pouvez savoir si vous avez une solution à ça. Économique, je veux dire. technique, ça existe mais c'est qu'économiquement, ça devient plus simple que de mettre des bateaux. Première réponse, en fait, je n'ai pas la réponse parce qu'on ne développe pas nous-mêmes les AUV. Nous, on va développer l'infrastructure de la docking station pour permettre justement à l'AUV de venir se recharger, etc. Nous, on a, j'aime, c'est que nous, on n'a pas vocation à développer en soi l'AUV. Maintenant, je peux répondre à votre question par rapport à ce qu'on entend de nos partenaires sur ce sujet-là. Alors, typiquement, l'AUV, donc son rayon d'action, ça va être dépendant de sa batterie et aujourd'hui, il y a vraiment un nombre très important de développement et puis aussi de sa consommation. Donc, grosso modo, si c'est juste un AUV d'observation ou si c'est un AUV qui va, par exemple, comme le propose Ocean Earring, être capable de faire de la petite intervention. Donc, nous, on va travailler plutôt sur des ROV, enfin, sur des AUV qui sont dans cette catégorie de light intervention. On va parler d'un rayon, on va dire, d'opération d'une dizaine de kilomètres autour de la docking station. C'est comme ça qu'on voit le modèle. Encore une fois, ce n'est pas nous qui le développons, mais c'est les partenaires qu'on va aller chercher. Et en termes de vos questions sur les sensors, etc., donc là, ça va dépendre, encore une fois, du design de l'AUV. On peut aujourd'hui, il existe des AUV qui ne sont pas que des AUV d'observation. Il existe des AUV de light intervention. Je fais référence à O'Shea Mering, ce genre de société, Saipem, aussi développe un AUV relativement puissant, je vais dire, par rapport à ce qu'on peut faire avec. Nous, on ne va pas aller dans ces gros, nécessairement ces gros AUV-là, mais plutôt dans la classe intermédiaire. Et enfin, sur le transfert de la donnée, c'est vrai qu'il y a une question qui se pôle sur la quantité de données, la bande passante disponible. Évidemment, quand on a la 4G, tout va bien. Sur les champs éoliennes, on a parfois la 4G et donc ça peut aider, ça peut passer ce qu'on veut. Quand on n'a que le satellite, la question de l'IA va venir répondre à ces problématiques en traitant justement l'image et en sélectionnant et en, on va dire, amégrissant la donnée qu'on va devoir passer. Donc nous, on s'entend bien que l'AEV fait sa mission, on revient sur la docking station, j'allais dire plein de la donnée, va décharger sa donnée dans la bouée et la bouée va la transférer à Terre. Donc on est sur une liaison aérienne de la transfert de données. On n'est pas sur, on ne va pas transmettre en temps réel l'image entre l'AEV et la docking station. C'est à la fin de la mission qu'on décharge. Donc on passe par l'ambilical et puis après par une liaison 4G, une liaison iridium, une liaison satellite, ce qui est disponible sur place. Et si on n'a pas, on va traiter l'information pour la faire présente. Ok, merci beaucoup. Encore merci aux trois premiers intervenants pour leur... Merci.